Dans le cadre de la tenue des élections législatives du 7 octobre 2016 au Royaume du Maroc, une mission d'observation électorale constituée des institutions nationales des droits de l'homme du Gabon, du Nigeria, du Sénégal, du Togo, du Mali et du Ghana a été déployée sur invitation du Conseil national des droits de l'homme du Maroc. Les institutions nationales africaines des droits de l'homme, si-dessus nommées, ont été honorées d'avoir été invitées par le Conseil national des droits de l'homme du Maroc pour l'observation des élections législatives qui se sont déroulées dans la paix et la solidarité du peuple marocain. La mission a déployé quatre équipes dans les régions de Rabat et de Casablanca. Cette déclaration présente les conclusions préliminaires de la mission au terme de l'observation des opérations de vote et de déploiement des voix. Le rapport final sera produit très prochainement. Les constats. La mission a fait une observation indépendante et impartiale de la conduite de l'élection du 7 octobre 2016. La mission des Yandais africaines se réjouit du bon déroulement des élections législatives marquées par le calme et la sérénité qui ont prévalu tout au long des opérations de vote et de dépouillement. Il leur a été ainsi donné l'occasion d'apprécier la vitalité de la démocratie marocaine dans toutes ses latitudes car dans tous les bureaux de vote visité, la participation des électeurs a été massive avec une note particulière s'agissant des femmes. Observation des élections. En ce qui concerne le déroulement des opérations de vote, elles se sont déroulées dans le calme avec une ambiance amicale qui a régné entre les membres des bureaux de vote et les représentants des partis tout au long de la journée dans les bureaux visités. D'autre part, on a pu noter une bonne mobilisation des femmes tout au long de la journée. Elles ont voté en masse dans tous les centres visités. Dans l'ensemble, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Les bureaux étaient spatiaux et éclairés. Tous les bureaux étaient correctement dotés en matériel électoral, équipés d'isoloirs accessibles, notamment aux personnes en situation de handicap et sécurisées pour garantir le secret du vote. L'accueil des votants a été facilité par l'aménagement d'un bureau d'orientation dans chaque centre et par des affiches permettant de guider les votants envers les bureaux de vote. Les centres de vote ont été implantés pour la plupart dans des lycées et écoles, endroits bien aménagés et espaciers favorisant la mobilité des votants.